Oui, nous sommes encore aujourd'hui, heureux, 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 heureux de vous retrouver. Nous sommes en direct sur RTI 1 et à cette table, je suis fière de vous présenter ceux qui vont vous servir. On va applaudir pour la dame qui est là, Nessine Gris. Bonjour Caroline. Bonjour. Également bonjour au téléspectateur, ma Caroline. Caroline, ce matin particulièrement, tu as vu une beauté. Ouh là là, en début d'émission comme ça, merci, c'est gentil. Toi aussi d'ailleurs, avec ce foulard jaune, il est très original. Merci. Et puis juste en face, on n'a pas l'habitude quand même de le voir en début d'émission, mais il est là aujourd'hui, notre frimeur. Non, celui-là, je l'adore. Ah, Lucène. Ah, Lucène, ça va ? Oui, Caroline, je suis en joie parce que je suis accompagnée de ce charmant public, ce chaleureux public. Après, c'est pour vous, les gars. Merci. Merci, Al. Et il ne faut pas oublier celui qui est là du lundi au vendredi avec moi. Il est fidèle, il s'appelle Dr. Philo. Oui, Philo. Oui, je vais super bien, Caroline. Et puis, ben voilà, bon, le soleil est aux élites déjà, il est midi. Et puis, ben, c'est bon, bonne chaleur dans ce sud-là également. Et puis, ben voilà. On est là, on va gâter le coin, quoi. C'est bon. On va gâter le coin, quoi. On va gâter, quoi. Alors, le thème retenu pour ce jour, j'ai inventé le frigo chauffage et les pH. Et quand je dis « j'ai », non, non, il s'agit plutôt de notre docteur en invention fictive. Invention d'histoire fictive. Dr. Philo, maintenant. C'est parti. Oui, Philo. Oui, car on a inventé le frigo chauffage, c'est une invention complète. Parce que, sur cette terre-là, pardon, on sait qu'il y a deux grands moments, deux grandes saisons parlant de température. Il y a la chaleur et la fraîcheur. Donc, si lui, il a créé le frigo, puis le chauffage encore, ça a refroidi et puis ça chauffe. Vraiment, c'est que vraiment, c'est au complet. Mais la Côte d'Ivoire est un pays formidable. Les Ivoiriens sont formidables. Ils ont l'esprit de créativité. Ce n'est pas Lucène qui me dira le contraire. Ici, près de trois mois, près de quatre mois maintenant, qu'ils lui proposent des inventions made in Côte d'Ivoire. Et vraiment, les Ivoiriens, il faut les applaudir, ils sont formidables. Ils sont formidables. Voilà. Et donc, je dirais que, je vais éterner mes propos, vous allez à Mans, par exemple. Pont de Liane qui est là-bas, là. Ça, c'est de l'ingéniosité à caractère exponentiel. Ça, c'est... Non, regardez ce pont. C'est magnifique. Ça, c'est des hommes. C'est des Yakoub. Je salue le peuple de l'Ouest. Pant de Aadekoué, pont à Nwada. C'est, c'est, voilà. Nwada, poum. Oui. Voilà. Et donc, c'est ça, le peuple Yakouba, sans oublier le peuple Baoulébo, eux, ils ont utilisé le palmier. Ils ont fait sortir du jus sucré là-dedans. C'est de l'invention à caractère exponentiel aussi. Ah, c'est pas ça seulement qu'on a inventé. Oui. Attention. Même moi-même. Ah, tu veux pas parler ? Même moi-même. Je suis un inventeur, vous ne le savez pas. Non, non, toi, on te croit. On l'a déjà dit. Le roussoulandara. C'est quoi ça ? Ces gens, c'est un canari fait de... Non, de porcelaine en porcelaine. Non, non, je cherche le propos. En porcelaine, ça... Ah, j'ai fait ça soin... Non, porcelaine en porcelaine. Ça soigne le palu, oui. Quand on met l'eau dedans, quand ça chauffe comme ça, tu te couvres avec la vapeur qui monte, la vapeur qui monte. Moi, ça soigne le palu. C'est moi qui ai créé ça. Ouais. Voilà. Le roussoulandara. Voilà. Mais tu vois, ils sont formidables. Et aujourd'hui, on dit, non, il ne faut pas fumer dans le lieu public. Il y en a, aujourd'hui, ils ont créé source de cigarettes. Hein, ils ont créé source de cigarettes. Et puis, mince, tout ça l'apprend. Et donc, je vais terminer mes propos pour dire que quelqu'un... Bon, je pense bien que c'est un Ivaré qui a créé le frigo chauffage. Vraiment, c'est quelqu'un à encourager. Il faut l'encourager. Mais je pense bien qu'ils sont d'être un Ivaré, parce qu'ils ont cet esprit de créativité, là, en tout cas. Merci beaucoup. C'est salutaire. Merci beaucoup. On applaudit très fort, docteur Philo. Et notre équipe de reportage s'est montrée très curieuse. Elle a voulu savoir ce que l'on pense des inventeurs ivoiriens. On regarde et on écoute. Concernant nos inventeurs en Côte d'Ivoire, vraiment, ils ne sont pas connus à ça. Parce que les inventeurs ne sont pas vraiment dans un développement à groupe. Ils restent dans l'informé. Il n'y a pas de suivi. Donc, vraiment, on n'arrive pas à les connaître. En Afrique, c'est déjà une très bonne évolution. Puisqu'en Europe, il y a beaucoup d'inventeurs, mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Et par rapport aux inventeurs et aux inventeurs, je pense que c'est déjà un beau commencement. Mais il y a un très grand problème. C'est qu'on ne connaît pas les produits. La population n'a pas accès aux produits parce qu'il n'y a pas de publicité faite. Et les inventeurs, on ne les connaît pas. Donc, c'est déjà un très grand problème pour l'invention et pour l'inventeur. Au niveau de l'agriculture, tels que les insecticides et les herbicides, il y a eu du problème. Bon, sur les autres domaines, dans les autres domaines, je pense qu'il n'y a pas eu assez de problème. Tels que l'électronique et la technologie, là-bas, il n'y a pas eu assez. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Sémizi. Et notre inventeur du jour, sinon notre invité inventeur, se nomme Bieu Wakape. Et je vous demande à plaisir. On le reçoit sur ce plateau. Et Philo n'avait pas tort de dire que les Yacouba sont de grands inventeurs. C'est mon frère, voilà. Nous, Pablo et Adoie. Mais est-ce que je veux savoir, Philo, est-ce que tu peux m'instruire là-dessus par rapport au pont de l'Ian ? Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui a été fait de main d'homme. C'est naturel, non ? Ou je me trompe ? Non, c'est les génies qui le font. Ils font ça la nuit. Ce n'est pas fait par les hommes. Ce n'est pas une invention qui émane de l'être humain. En fait, c'est une invention qui émane de l'être humain. Mais vraiment, c'est de la créativité. D'accord. C'est du génie. Du génie des hommes ou du génie commentaire ? Du génie des hommes parce que, enfin, dans nos traditions, on cache ça à beaucoup de personnes pour ne pas qu'on sache que vraiment... Pour que ça demeure sacré. Voilà. Ah d'accord. Voilà, c'est le problème qui est là. Sinon, c'est du génie des hommes. Des hommes. Merci beaucoup. Merci. On va encore vérifier quand même l'information. Alors, merci d'être là sur le plateau de C'est Midi. Merci. Vous êtes donc inventeur et à l'origine du frigo chauffage et les pH. Alors, nous voulons savoir d'entrée de jeu ce que c'est. Comment vous pouvez nous décrire ces différents appareils ? En fait, les deux inventions que j'ai mises au point, dont le frigo chauffage, qui est un dispositif de réfrigération, de congélation et de chauffage, et le pH qui relève du domaine des énergies renouvelables, marines, et donc pour produits de l'électricité. D'accord. Donc, le pH produit de l'électricité et le frigo chauffage, donc comme son nom l'indique, c'est une machine qui a une double fonction, donc qui sert en même temps à refroidir, on va dire, les repars et à les chauffer. Oui, triple fonction. Même triple fonction. La troisième fonction, c'est laquelle ? En fait, dans le frigo chauffage, il y a trois compartiments. qui sont le compartiment réfrigérateur, le compartiment congélateur, ces deux premiers compartiments qui sont déjà dans vos frigos à la maison, et le compartiment chauffage ajouté au frigo, qui fait même la particularité du frigo chauffage. Vraiment. Ça fait, oui, c'est tout simplement, waouh, c'est vraiment. Oui, oui, c'est waouh. Mais est-ce que je veux savoir, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre sur pied une telle invention ? Oui, vraiment, le domaine de la conservation est très important, mais beaucoup ne prêtent pas attention à cela. En Afrique, nous avons l'habitude de réchauffer les nourritures, même dans les villages. Même dans les villages, les parents conservent les protéines, c'est-à-dire les viandes, les poissons, sur les plateaux faits en bambou, au-dessus des foyers. Et chaque fois, il faut réchauffer ces protéines-là pour les protéger contre les bêtes. Mais à la fin de cette conservation, il y a toujours du gâchis parce que les protéines sont attaquées par les bêtes. Voilà pourquoi j'ai pensé au frigo chauffage. Comme le frigo étant un appareil de conservation, j'ai trouvé mieux d'y introduire le chauffage afin que ça soit le frigo chauffage. Il faut faire la différence parce que, je veux dire, le réfrigérateur, le congélateur, on les connaît déjà. Voilà, donc pour le petit plus, vous décidez d'ajouter donc la partie chauffage. Alors, vous êtes à quelle étape, on va dire, de l'invention ? Actuellement, l'invention... Ça, ça ressemble en même temps à une question à deux volets parce que vous serez là obligés de nous dire les différentes étapes de l'invention et nous dire ensuite à quelle étape vous êtes. Actuellement, le frigo chauffage a eu des... J'ai reçu, je viens de recevoir de la part de l'OAPI, l'Office Ivoirien, l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle basée au Cameroun. Je viens de recevoir de cette organisation-là mes deux certificats d'addition qui sont les certifications même de mes inventions. Donc, c'est la certification de mes inventions. Et donc, voici la deuxième invention concerne... Je vais dire, je ne sais pas, peut-être que ma question n'a pas été bien comprise. Par rapport à l'invention, on commence par quoi ? La conception, ensuite on arrive à quelle étape pour avoir ces résultats aujourd'hui ? Oui, dans le premier temps, je voudrais, c'est d'avoir les moyens pour fabriquer les prototypes de mes inventions. Donc, une maquette. Voilà, une maquette. Et par la suite, organiser une exposition démonstrative en termes de recherche de partenariats, de recherche de partenariats financements. Et puis, après, on va à l'exploitation industrielle de ces inventions-là. Et j'aimerais que cette exploitation-là soit faite en Côte-du-Bois, ici même. Ce qui va offrir à notre pays beaucoup d'opportunités d'emploi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Vous êtes encore à la phase de recherche et de développement ? Non, je ne suis plus à la phase de recherche. Quand on parle d'invention brevetée, parce que les brevets arrivent bientôt. Quand on parle d'invention brevetée ou certifiée, ce n'est plus à l'étape de recherche. C'est plutôt prêt pour l'application. Voilà. Vas-y, vas-y. Quelle a été votre formation de base ? Bon. En fait, je suis technicien froid. Généralement, quand le docteur Philo dit « bon, c'est qu'il s'apprête à nous raconter beaucoup de choses ». Je suis technicien froid. Ça veut dire que je suis frigoriste. Je ne répare tout ce qui fait le froid dans la maison. Je me suis attaché à cette profession-là pour pouvoir vivre et survivre. Ce monsieur, il m'impressionne quand même. J'ai dit dans ma chronique, j'ai dit que c'est sûr que c'est Yacouba qui est là. Parce qu'eux, ils sont très forts. Bon, eux, malheureusement, ils n'ont pas eu le contrat du troisième pont. Le pont Henri qu'on a bédé qu'on va inaugurer dans six jours. Sinon, c'est normalement, c'est à eux qu'on devait donner le contrat. Et qu'est-ce qui allait se passer aux inventeurs de Côte d'Ivoire ? Non, les Yacouba. Après, le pont d'Elias, ça, eux, on devait donner. Bon, oui. Bon, on va prier pour eux. Bon, c'est le quatrième pont. Oui, le quatrième pont qui va, d'ailleurs, par exemple, selon les humeurs, il faudrait que ça va porter mon nom. Oui, 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 le quatrième pont. Mais j'ai envie de venir sur le côté. Une fois l'invention sera effective, terminée, moi, je vais m'attarder sur le côté production. Parce que les gens vont vous appeler, les gens vont... Est-ce que vous serez pour vous produire tout ça là ? C'est pourquoi, d'ailleurs, je voudrais, je suis venu ici, à cette belle émission ce midi, de Caroline et de sa brave équipe, que je salue d'ailleurs au passage, pour lancer un appel d'aide à l'État ivoirien en particulier. Et plus précisément, au président, à son excellence, le président de la République, qui est vraiment clairvoyant et très éveillé au discernement de tout ce qui peut révolutionner un pays. Alors, l'appel est aussi... Ça n'a rien à voir avec la manipulation, c'est juste la vérité que vous êtes en train de dire, c'est ça ? Oui, c'est la vérité. Il a le discernement de tout ce qui peut développer un pays. Donc, si vous avez besoin d'aide, je suppose que vous êtes un peu limité quelque part, négligé peut-être, vous rencontrez des difficultés ? Oui, j'ai beaucoup de difficultés. Je vais parler des inventeurs en général. Les inventeurs en général, c'est le défaut des inventeurs. Comme ce qui est dans l'heure... On peut avoir des inventions, mais pas de moyens. Il arrive qu'il y ait beaucoup d'inventions, mais il n'y a pas de... Ça fait que beaucoup d'inventions sont restées à l'étape des théories aujourd'hui. Beaucoup d'inventions sont restées dans les armoires aujourd'hui, faute par faute de moyens. Voilà un peu le problème des inventeurs. Vous, par exemple, si on vous demandait comme ça, vous avez besoin de combien comme ça ? Bon, comme je l'ai dit, il faut préparer les maquettes. Les maquettes. Voilà. Et puis, organiser une exposition qui va attirer les gens pour le vrai financement même de la chose. 50 millions. Et pour cela, j'ai besoin de 10 millions. Mais le prototype qu'on observe à l'écran là, il a déjà... vous l'avez expérimenté, il marche bien, il n'y a pas de faille. Ça me fait 20 ans d'expérience en matière de froid. D'accord. Même, je n'ai pas un peu de tout. Seulement, je me suis focalisé pour le moment sur... Sinon, en tout domaine, il y a des inventions. D'accord. En tout cas, on vous remercie. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie. Monsieur Dieu. Oui, certainement, j'aurai l'occasion de présenter une de ces inventions. À l'oucine, il fait la promotion des inventeurs. Il présente donc les différentes inventions des Ivoiriens ici sur le plateau. Alors, on vous remercie. Merci. Et sachez que nous avons quelques exigences au niveau de la pub. On se retrouve juste après. Merci. Merci.